Alors en partant de Mayence pour Joins-de-Coblance, vous allez longer toute la vallée du Rhin. L'intérêt ça va être de voir les petits châteaux et puis le vignoble un peu partout au niveau du paysage et puis s'arrêter dans le village de Bacharach que nous voyons juste en dessous avec son château qui surplombe toute la ville. En effet, en partant par Mayence, ville que j'ai déjà traitée en vidéo, vous pouvez suivre toute la vallée du Rhin. Je vous propose un premier petit arrêt dans le village des Bernburg. Cette bourgade d'environ 4000 habitants entourée de vignobles permet de découvrir la vie rurale en Rhénanie-Palatina. Alors le village n'a pas grand chose à offrir d'extraordinaire à part peut-être un peu de fraîcheur et surtout son superbe château. Vous pourriez y accéder soit par de petits sentiers, soit directement en vous garant en contrebas. J'ai trouvé le château beaucoup plus joli en le voyant par en dessous, mais y aller permet de contempler un très beau panorama sur le village et ses alentours. Je vous propose de continuer la route le long du Rhin pour découvrir une dizaine de châteaux si l'on cumule les deux rives. Cela pourrait faire un petit périple sympa de tous les visiter, mais pour cela il faut avoir le temps car on en trouve quasiment dans tous les villages. Mon coup de cœur reste le château Rennstein. Perché à flanc de colline au milieu des forêts, ce château du XIVe siècle en impose par sa stature. La forte montée pour y accéder vaut vraiment le coup, car même si vous ne visitez pas le château, vous aurez une superbe vue sur le Rhin en contrebas. D'ailleurs, continuons à suivre ce fleuve pour arriver à Bacharach, une ville au charme fou. En arrivant, je vous conseille de vous garer sur les parkings extérieurs avant de passer sous les remparts du XIVe siècle pour vous retrouver dans les jolies ruelles pleines de maisons à colombages. Le centre-ville est vraiment digne d'une carte postale, et je vous conseille de passer par les grandes portes de l'ancienne muraille pour y faire une agréable balade. Le village est très pittoresque, et il n'était pas très fréquenté lors de notre visite. Cela nous a permis d'arpenter tranquillement les ruelles sans craindre une foule de touristes. Le village a en effet presque pas de boutique et très peu de restaurant. Seuls les différents hôtels, qui d'ailleurs, valent le coup d'œil, prouvent sa vie touristique. Bacharach se trouve aussi sur une petite rivière qui se jette dans le Rhin. Vous la découvrirez par-ci par-là, soit dans les petites ruelles ou au niveau des différents puits qui donnent un certain cachet à la ville. Je vous conseille aussi de passer devant l'église protestante Saint-Pierre. Pas très grande et assez simple dans son architecture, elle reste très jolie avec ses couleurs ocres et blanches. Cette église est d'ailleurs un bon point de repère dans le village quand vous commencerez la montée pour atteindre le château. En effet, le château Stalek culmine au-dessus du village depuis le début du XIIe siècle. Il a eu longtemps un rôle de soutien en sécurisant une partie de la vallée du Rhin. Il est devenu au début du XXe siècle une auberge de jeunesse dans laquelle vous pouvez encore loger. La montée est assez rude pour arriver sur les lieux et vos jambes risquent de bien sentir le grand nombre d'escaliers grimper. Toutefois, l'ascension en vaut vraiment le coup, que ce soit pour les paysages, mais aussi pour la cour intérieure du château. Ces différentes pièces peuvent se visiter, mais par manque de temps, je me suis contenté de l'extérieur qui vaut largement le coup d'œil. Alors n'hésitez pas à aller jusqu'à ce point de vue pour me donner votre avis dans les commentaires. Laissons donc Bacharach derrière nous pour rejoindre la dernière ville de la journée, Beaupart. Bienvenue dans la ville de Beaupart, une charmante petite ville encore le long du Rhin, où vous trouverez de nombreux sentiers de randonnées, certains qui sont plus ou moins faciles, et puis certains qui nécessitent un petit peu de matériel, parce que ce sont des randonnées du type Via Ferrata. En tout cas, c'est super sympa. En effet, les collines autour de la ville abritent un réseau de chemins de randonnées qui permettent d'atteindre de très beaux panoramas sur la vallée du Rhin. Élément plutôt insolide, certains passages de ces randonnées sont en fait une Via Ferrata. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez facilement esquiver les différentes échelles en suivant le sentier forestier, qui bifurquent à gauche des parties un peu techniques, disons-nous. Même si la Via Ferrata est facile en général, il est nécessaire pour certains endroits de prendre une longe de sécurité. Vous en trouverez assez facilement en location dans plusieurs lieux de Beaupart. La fin du chemin se fait exclusivement forêt et est très appréciable. Si une petite faim vous tenaille, je vous propose de vous arrêter dans un des stands qui pourront vous servir à manger tout près du sommet. Alors comme je vous le disais, il existe plusieurs chemins de randonnées qui permettent de parcourir les forêts allemandes, et en tout cas celles qui longent toute la vallée du Rhin. Nous avons choisi un chemin de 5 km environ. Enfin, pour ceux qui veulent gagner du temps, il existe aussi un passage avec le téléphérique que vous voyez juste derrière moi. Passons maintenant au sujet qui ravit la plupart d'entre vous, les conseils du flot. A Beaupart, nous avons testé un restaurant en plein centre-ville, juste en face de l'office de tourisme. Cette petite auberge propose des plats allemands assez bons et copieux, servis avec des bières bien rafraîchissantes. Pour le petit déjeuner, je vous conseille de tester les spécialités dans une des boulangeries de la ville. Pour ce qui est du logement, nous avons opté pour l'hôtel Ebertor, qui propose des dortoirs collectifs pour 25 euros la nuit. L'établissement est tout preuve du centre-ville, et vous pourrez tout faire à pied depuis l'hôtel. Attention, si vous venez en voiture, il vous faudra par contre payer un supplément pour le parking, ou bien chercher une place devant le fleuve en contrebas. Les chambres sont spacieuses et les couchettes sont placées dans les cabines fermées par des pérideaux pour permettre un peu plus d'intimité. Les chambres sont équipées de coffres pour laisser vos affaires en sécurité, et d'un espace salle de bain avec douche et toilette à partager entre les 4 personnes du dortoir. Je recommande cet hôtel pour le confort et le prix, toutefois, sachez qu'il y a peu de services compris dans le tarif de base. C'est tout pour cette nouvelle vidéo en Allemagne, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles idées de balades dans le massif jurassien. N'oubliez pas le petit pouce pour le référencement de la chaîne. Je vous salue, à bientôt les explorateurs !